bonjour est ce qu'on se raconte encore une histoire cette fois ci c'est un album une seule personne l'a écrite et les dessins c'est nicolas alain toujours aux éditions kaléidoscope le parcours de polo polo est un petit spermatozoïde il vit à l'intérieur de monsieur dupont il habite avec 300 millions d'autres spermatozoïdes tous à l'intérieur de monsieur dupont à la même adresse en classe polo n'est pas très fort en calcul mais il est très fort en natation mais rex aussi est très fort en natation mais les 300 millions d'autres spermatozoïdes s'entraînent aussi sans oublier rex bientôt viendra le jour de la grande course de natation polo s'entraîne tous les jours et il n'y a qu'un seul prix un superbe oeuf l'oeuf se trouve à l'intérieur de madame dupont s'il y a un 300 millions de spermatozoïdes dans la course combien de concurrentes faudra-t-il dépasser pour emporter l'oeuf demande le maître 10 répond polo il n'est pas très très fort en calcul mais il est très fort en natation enfin arrive le jour de la grande course de natation le maître leur donne à tous des lunettes un dossard et deux cartes la première carte montre l'intérieur de monsieur dupont carte numéro un monsieur dupont tu es ici suis les flèches pour atteindre le trésor deuxième carte elle montre l'intérieur de madame dupont carte numéro 2 madame dupont l'oeuf est ici on rentre par là cette nuit là monsieur madame dupont se retrouve alors le maître crie partez et la grande course de natation démarre allez allez c'est parti polo nage de toutes ses forces mais rex aussi rex est en train de le rattraper quelle distance reste-t-il à parcourir polo nage il nage comme si sa vie en dépendait mais rex aussi polo ne le sait pas il ne sait pas il n'est pas très fort en calcul combien est ce qu'il reste de temps il ne sait pas il n'est pas fort en calcul mais c'est le meilleur en attention attention youpi c'est lui qui est arrivé le premier l'oeuf est merveilleusement doux alors polo s'y enfonce et disparaît puis il se passe une chose étrange une chose fabuleuse une chose magique quelque chose se met à pousser et pousse pousse en devenir plus gros que l'oeuf pousse à en devenir plus gros que le ventre de madame dupont alors c'est le ventre dame dupont qui se met à pousser il pousse et il pousse il pousse et finalement un bébé est né c'est une petite fille on l'appelle Elsa mais où est donc passé polo qui sait quand Elsa est plus grande et qu'elle va à l'école elle s'aperçoit qu'elle n'est pas très forte en calcul mais qu'elle est très très forte en attention c'était le parcours de polo notre parcours à tous je te dis à bientôt